et oui nous sommes dimanche soir et comme tous les dimanche soir et bien c'est les dimanche soir belle mare avec le 56 cartouches en gros retour comme ça tête d'affiche bonsoir et re bonsoir voilà tout fonctionne je sais pas m'asseoir correctement et on va se lancer corps et âme dans la suite et pourquoi pas fin de cette histoire du samouraï d'acier parce que ça fait quand même deux épisodes qu'on a dessus et que et que et que après moult rebondissements et autre plot twist bien il se trouve que de nouveaux éléments ont été ajoutés à l'enquête et ouais rien que ça donc l'ost était bien gentil mais tu n'es pas l'ost tiré du jeu tu es l'ost de l'ost de l'ost c'est parti alors le volte-face du samouraï jour 3 l'enquête voilà donc deux jours sont passés au niveau de l'enquête rappelons les faits gust à volonté était accusé du meurtre de jack hammer qui donc incarnait respectivement volonté et bien le héros le samouraï d'acier et jack hammer incarnait donc son némésis dans la série du mois et donc ce dernier fut retrouvé assassiné mort dans le studio 1 avec le sabre du samouraï d'acier pour arme du crime sachant que donc une des photos qui a été retrouvé et qui prouverait que ce soit gust à volonté qu'il l'ait tué c'est qu'on l'a vu traverser avec son costume qui le recouvre donc un des intégralement devant une caméra mais le recouvrant intégralement est ce que c'est vraiment gust à volonté on a appris le deuxième jour que il ya des gens dont on ne connaissait pas l'existence qui était aussi à ce moment là à côté dans le studio 2 à savoir la réale directrice etc et l'autre sûrement réalisateur ou producteur je ne sais plus bref les deux qui gérait un petit peu tout ce projet et apparemment apparemment il serait fort probable que ce soit un de ces deux là il soit responsable du meurtre et on a eu chaud on a eu chaud ouais c'est pas passé loin ok si c'est passé ils vont nous faire une petite récap ou pas du coup je pense avoir ma petite idée quant à l'identité du coupable mon dieu on a simplement besoin d'un mobile oui c'est vrai que c'est un petit peu confus va falloir mettre les choses au clair si on veut que notre client gustavo incarnant le samouraï d'acier soit innocenté demain est le dernier jour ouais on n'a pas vraiment le choix nouveau système juridique qui a été introduit il y a deux ou trois ans ils avaient trop d'enfants trop d'affaires en cours donc ils ont décidé d'accélérer les choses et de faire ça en trois jours maximum eh ben on n'a pas de temps à perdre eh ben allons 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 on va récapituler un petit peu tout ça on comprend pas bien en fait pourquoi hammer a-t-il volé le costume de samouraï d'acier parce que techniquement ce serait lui l'assassin mais en même temps c'est lui la victime bizarre apparemment ce serait hammer donc qui est mort qui aurait porté le costume juste après le matin de la répète alors que il aurait drogué avec des somnifères gustavo ah oui pourtant hammer c'est la victime donc pourquoi il aurait volé le costume qu'on verra sur les photos et après le costume swap il se serait tué lui même c'est bizarre pourtant le gamin qui était là sur place nous confirme que c'est bien le samouraï d'acier qui a tué hammer alors du coup le réel le réel et la prod étaient dans le mobile home bah oui ils avaient dit eux-mêmes qu'ils pouvaient pas sortir ils étaient restés bloqués dans le mobile home de midi à 16h mais en même temps il ya un truc qui colle pas parce qu'en réalité le crime a eu lieu au studio 2 et non pas au studio 1 puisque sur une des photos on voyait le samouraï d'acier en face du studio 2 et pas du 1 ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas retrouvé beaucoup de sang dans le 1 à l'endroit où techniquement il aurait dû être tué alors des idées pour la suite d'accord ok donc tant qu'elle est pas possédé par sa soeur morte elle fait rien elle sert à rien ah oui gaming live comptez c'est vrai ils abrèvent ils abrègent pardon ils abrègent les noms les abréviations à l'instant faut que je guette ma manette pour pas faire de merde 19h de détention ouais mais on n'est pas encore sorti d'affaire donc me remercie pas encore mon cochon de quoi tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si vulnérable mais de quoi il parle hey gaming live plus qu'un jour et après c'est foutu non il n'y a pas grand chose que tu puisses faire pour aider ça c'est clair non j'avoue il n'y a pas trop de quoi se marrer allez voyons voir un petit peu tout ça la prod dit avant de pays respecté dans le métier disent que c'est un génie un génie mais un génie du crime il n'est pas encore 21h bah si il est 21h tout pile là tout pile tout pile personne n'ose la critiquer et depuis qu'elle nous a ah oui d'accord bah oui parce que souvenez vous la prod elle a sauvé l'entreprise quelque part rien du tout rien du tout j'ai fait juste un récap la situation de global studio était catastrophique mais elle a su renverser la vapeur donc elle s'est mis personne à dos techniquement donc pourquoi elle aurait voulu tuer quelqu'un je sais pas parce que je voyage dans le temps ça je suis déphasé que des rumeurs et le réel un réel bas de gamme dont les films sortaient qu'en vidéo direct to DVD mais Vázquez a décelé quelque chose à son travail elle lui a donné l'idée du Samurai d'Assis ah oui d'accord c'était son idéal tout le monde connaît le nom de Salmonello maintenant bah oui heureux de night elle faisait marcher à la baguette ah ah et concernant hammer une grande star il y a longtemps oui une grande star qui a disparu de la circulation d'un coup a se retrouvé à faire des petites séries un peu bizarres comme ça c'est vrai que c'est bizarre quand même il y était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier en plus et là d'un coup il n'a plus accepté aucun grand rôle et il a commencé à apparaître dans des petites productions globales c'est bizarre ça il y a une histoire derrière une histoire sous-jacente un petit peu plus un petit peu plus comment dirais-je mince sombre sombre donc pourri ouais essaye sur PC à la rigueur ah erreur de cause j'en ai réussi sur Steam abandonner sa vie de star il y a 5 ans c'était pile au moment où madame Vasquez est arrivée chez Global ou lolo il y a 5 ans non ça j'ai déjà fait donc ça voudrait dire que l'arrivée de Vasquez et la mort de de hammer serait liée en fait ah ouais il y a peut-être une super trop grande influence sur Steam et du coup ça fait planter les serveurs téléphones ça se peut ça se peut ça se peut comme Animal Crossing Pocket Camp le jour de sortie bah on pouvait rien faire ah mais il y a encore l'autre là ah bah oui c'est vrai elle veut plus nous parler elle fait la gueule elle a baissé sa garde il paraît qu'on pourrait même manger ses peignets vous voulez manger vous êtes mortes et d'un calme totalement plat ah c'est bon elle va bien elle nous menace de mort tout va bien alors du coup Vasquez les gros bonnets du studio l'adore ah du coup elle fait ce qu'elle veut oui normal ah j'avoue elle a pas l'air de l'aimer plus que ça d'accord les studios veulent pas que je parle d'elle alors je parle pas hein et du réel hein le réel un peu chelou complètement creepy il est mou il se laisse faire c'est tout ce que Vasquez lui demande ah mais alors attends est-ce que Vasquez tiendrait pas Monello par les couilles et lui a dit va tuer Hammer parce que quand je suis arrivé il s'est passé ça 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 combien on parie que c'est ça ouais Animal Crossing Animal Crossing c'est bien perave ouais ça ressemble à Animal Crossing mais ça n'a ni la saveur ni l'odeur ni la couleur ah celui la couleur celui j'ai su ce que vous avez dit qu'est-ce qu'elle a ? c'est une étoile et vous vous le traînez dans la boue mais non moi j'ai pas dit ça ah oui parce qu'on a dit qu'il a volé le costume du samouraï d'acier en fait tous les trois ils risqueraient d'être impliqués je pense ouais ça a l'air tordu comme histoire non mais on en aura un vrai sur Switch d'Animal Crossing dans tous les cas il n'y a pas de soucis ça va arriver comme Smash Bros ça va arriver ok bon bah de toute façon elle nous a rien appris de plus on s'en fiche chame revenons au jour du meurtre Hammer a mis le costume du samouraï d'acier puis il est parti d'ici pour aller au studio 2 mais pourquoi ? peut-être que quelqu'un l'a appelé comme la réelle ou la prod et elle est là elle tient ah oui c'est vrai elle nous écoutent jamais elle est là comme ça mode Ah va finir par la tarte celle-là. Ah super, je regarde les nuages. Tout ce qu'elle a à dire. Quoi chute ? Ah l'autre on lui parle, c'est vraiment ferme ta gueule, je regarde les nuages. Et on peut pas inculper quelqu'un, juste pour le fun, pour que juste elle dégage. Ah oui, l'hompte est pas assassin. J'en ai assez du samouraï d'acier. Elle veut s'en débarrasser. Quasiment sûr qu'elle veut s'en débarrasser. Comment elle a fait sa tête de hamster comme ça ? En gonflant les joues, n'importe quoi. Ah c'est bizarre, elle parle de monello, tu vois. Peut-être pourriez-vous en parler dans le mobile home ? Entre vous. What ? Ah bah non, elle m'a renvoyé chier, tout pareil. Ah, m'énerve. L'assistante a pourtant nettoyé hier. Ça a toujours pas l'air très rangé. Oui bah, en même temps. Ah oui, c'est vrai, on lui a donné sa superbe carte rare, exceptionnelle. À l'assistante pour qu'elle nous lâche des infos. Elle fume dans un lieu public. Mais non, elle est à l'extérieur. Oh, mon dragon. Ah oui, il faut faire entrée principale pour ensuite revenir dans le machin. Voilà. Ouais. Bah non, il n'y a pas de tournage aujourd'hui non plus. On est encore en enquête en même temps, hein. Bon. De toute façon, tout sera terminé demain. Et on pourra les retourner et les voir. Trop bien. Mais alors attends, du coup, on n'a pas d'infos sur les empreintes qu'il y a sur la bouteille pour l'instant. On l'a présenté vraiment à la fin, 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 fin du procès du jour d'avant. Mais on n'a pas d'infos. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Bah, il faut les faire en RP ces scènes là, voyons. Voyons. Pas l'intention de faire peur, ah oui. Bah, c'est pas réussi. Il est au dramatique, n'importe quoi. Ouais, bah si t'arrêtais de te prendre pour un acteur raté, hein. Et que t'arrêtais de nous faire chier. Examinez l'assiette posée sur cette table. Ah bah enfin, oui, quand même. La recherche de somnifères, bah ouais. Oh. Alors. Bah bien sûr. On doit remporter l'assiette au poste. Pourquoi tu l'as pas fait le premier jour ? Le type du labo m'a donné une solution de test. Elle réagit au somnifère, tout ça, tout ça. Ouais, bon, d'accord. Spectre Tecti. Qu'est-ce que vous attendez pour nous dire un peu que, voilà, hein, non ? Et l'assiette a bien changé de couleur. C'était donc qu'il y avait des somnifères. Ok, bah d'accord, carrément, nouvelle preuve. Enquête. Tu m'étonnes que c'est la merde. Evidemment qu'il y en a qui pensent que c'est l'honté. Et d'autres qui pensent que c'est pas l'honté. C'est en train de se foutre dessus. Et que ça va être à nous de démêler tout ça. Ah oui, lui non plus, il est pas convaincu que ce soit l'honté le méchant. C'est l'animal spirituel de River. Oui, j'avoue, ouais, ouais, Félix, il prend des preuves, il les balance comme ça direct. Ah, pas, rien, hein. Rien d'autre, la police que dalle. Ça t'imagines le stando. Mais du coup, elle prend possession de toi et elle devient toi ou c'est l'inverse ? Et du coup, Hunter, ouais. Parce que Hunter, il était un tout petit peu dépassé aussi. Déchaîné, bah oui. Il a écrasé un gobelet contenant du café encore brûlant. J'imagine tellement le mec le faire en plus. Et je suis sûr, il se fait même pas brûler par du café. C'est, c'est, tu vois, c'est maïs, c'est... Non, c'est Edgeworth, voilà. J'allais dire mon truc à moi. Euh... Ah oui, tiens, le flacon au fait. Ah, des bonnes nouvelles. Ils ont trouvé les empreintes de la victime, Jack Hammer. Donc c'était bien Hammer qui a drogué l'honté pour lui piquer le costume. Celui qui a drogué l'honté n'était autre que la victime elle-même. Et oui, on avait raison, on avait raison. Mais pourquoi ? Ça reste quand même hyper chelou. Et c'est full à elle. Nettoyer la loge. Gaming live s'en servait sûrement plus, alors bon. Mais oui, on a pas fini le procès, donc touche à ton cul. Bon app'moon. Dernier épisode ! Oh oui, tiens, des questions sur Hammer. Le jour du meurtre, il est allé au studio 2. Oui, on croyait qu'il était au 1, mais en fait non. Il a aussi volé le costume du samouraï d'acier. Bah ouais. Et pourquoi il aurait fait tout ça ? Bah... On sait pas. La rumeur, quelle rumeur parle ? La productrice, Vasquez. Elle avait une emprise sur Hammer. D'accord. Ça coïnciderait avec le fait que tout ce qu'on a dit tout à l'heure était plus ou moins lié. Elle savait des choses sur lui et il faisait tout ce qu'elle lui demandait. Des choses. Des choses. Des choses says well. Des ragots. Mais allez, il parle. Il y a environ 5 ans, il tournait un film avec Monsieur Hammer. C'était sans doute... Non, c'était dans le nouveau studio 2. Oh ! Un accident a eu lieu lors du tournage. Et après ça, ils n'ont jamais réutilisé le studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau ? Et le mobilhome faisait partie du décor. What ? Comment ça le dernier épisode ? Assassin de Hammer a également signé l'arrêt du mort du Samouraï d'Acier. Bah oui, bah non mais c'est pas lui. Oh c'est pas vrai. Re-Dades. Re-Re-Re. J'ai aussi entendu dire que Global Studio allait changer sa programmation. Ils ne vont plus réaliser de série que pour des enfants quoi ? Mais non. Les règles. Mais pourquoi ils veulent... Ah non, ils veulent plus faire de série pour enfants. Ils veulent plus entendre parler du Samouraï d'Acier. Oh l'eau. Ils veulent oublier que tout ça a eu lieu. Ils veulent étouffer l'affaire, vous comprenez ? Bah ouais. Ah mais on s'en fout des gosses. Nous on veut sauver le mec. On s'en fout qu'ils aient plus de série ou... Pan à foutre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Allô ? Est-ce que je dois lui montrer ? Ça ? Prend ça ! Pouette. Oh merde. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas interrompre pour le Samouraï d'Acier. Ah oui bah lui montrer une assiette de côtelettes, non ça va pas l'aider non ? C'est... Je crois qu'une preuve plutôt que des mots est nécessaire. Voilà regardez ceci. Mais ceci quoi ? Euh... Ah attends. Attends, 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 attends. Appareil photo. Apprends ça. Pouette. Caca. Nul. Chut. Truc. Jeu. Jeu de la bite. Ah, jeu de la bite. Jeu de la bite. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas interrompre pour le Samouraï d'Acier. Oui mais... Jeu de la montrer quoi en fait ? Je sais pas euh... Ça ? What ? J'ai pas compris. Euh... Ça ? Ah le cahier du gosse. Le cahier du gosse. Oui. Je voyais pas le rapport en fait mais... Mais ok. Pauvre affaire. Ils ont tué l'affaire aussi mais... Dites moi ce que Global Studio cherche tellement à cacher. Parlez moi de cet accident il y a 5 ans. Ah bah voilà ! Là ! Là il y a 5 ans, 5 ans. Hammer a arrêté les gros rôles tout ça tout ça. Allez c'est parti. Apparemment il y a 5 ans quelqu'un est mort et c'était la faute de Hammer. Un accident. Quoi qu'il en soit, la prod Vasquez a réussi à étouffer l'affaire. Et donc c'était ça les ragots. C'est pour ça que Hammer faisait tout ce que Vasquez lui demandait. Mais c'était qu'un accident pourquoi l'avoir révélé au public tout simplement ? Bah oui. Hammer était une grande star à l'époque et ils ont eu peur des conséquences de sa carrière évidemment. Sur sa carrière si l'histoire avait été vantée. Effectivement. Ah non 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 non. Putain et c'est la vieille qui en sait plus à ce sujet n'est-ce pas ? Bah oui. C'est merde. Elle voudra jamais parler. Elle voudra jamais parler. Global Studios c'est Disney ouais c'est un peu ça. Ah je sais pas la faute. Mais non je voulais pas retourner là. Ah. Oui enfin faut que oui. Elle ? Ouais ouais elle aime bien Hammer a fait oui tout ça c'est grâce à lui. C'est à lui qu'on doit tout. Elle commence à baver. De quoi ? Qu'est-ce 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 qu'elle a la rage ? Ou alors elle est en train de fondre. Non j'ai déjà dit ça. N'importe quoi. Étouffement et ventement. Vous vous êtes fait inventer ? Allez parle-nous d'il y a 5 ans la vieille. Qui vous en a parlé ? Personne. Personne. Non 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 c'est pas elle. Ah c'est ça son nom. Iseult. Iseult. Comme Tristan Iseult. Rosens. Ok. Ah non mais on n'est pas là pour juger. Nous avons entendu parler de l'accident. C'était lors d'un tournage avec Jackhammer. Il a tué un homme n'est-ce pas. Mais oui mais oui mais on va aller ressortir les histoires du passé. T'inquiète pas mon cochon. Non non on trouve pas ça drôle spécialement non. Oui mais il a volé le costume. Mais pourquoi on sait pas. Vous avez des preuves. Une preuve que Hammer ait volé le costume de l'hanté ? Oui 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 oui. Tiens dans ta face. Hein c'était pas sur l'appareil photo qu'elle était la photo ? Hein ? Attends elle était où la photo qui montrait ? Ah bah non les traces de doigts sur euh oui. Pourtant les empreintes de Hammer ouais voilà. Je suis sûr que ce pauvre Hammer avait des insomnies. Oui bien sûr oui. Euh ça. L'assiette. L'assiette avec les somnifères ouais. Il y a des traces de poudre de somnifères dans l'assiette. Et bim. Souca. Oh ça y est va devenir triste. Je vais parler. Enfin. Fatigué de tout garder pour moi. Ah on va pleurer maintenant. Il y a 5 ans il y a eu un accident. Un accident mortel. Le pire. C'est qu'un des paparazzi a pris une photo. Cette photo bah elle a fait sensation bien sûr. Et devinez qui a tout arrangé ? Vasquez. Elle a des liens avec la mafia. Ah oui carrément. Elle a fait taire ce paparazzi. Mais ce n'était que le début. A partir de ce moment là. Elle a forcé le respect ici au studio. C'est bizarre. Mais vous devez comprendre. Ce pauvre vieux Hammer n'a jamais voulu faire de mal à personne. Mate mate kudasai. Prenez la photo. Donc ça n'a jamais été le sabre qui l'a tué. C'était ça le petit machin tordu à côté du mobilhome. Attends c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans ça. Ah oui. Il a mis le krach boum la pache tordu tout ça. Mais ça c'était il y a 5 ans. Il a poussé de l'autre acteur et l'homme est tombé sur le grillage. Comment elle l'a eu ça ? Elle l'a gardé tout ce temps là ? Ok d'accord. Oh bah oui. Et si j'allais montrer la photo à l'autre là ? Mani vous avez eu ça où ? La vieille chouette. Non c'est faux c'est moi. J'ai trouvé tout seul. Vous avez caché cet incident à la presse n'est-ce pas ? Vous l'avez utilisé contre Hammer pour contrôler Hammer. Alors t'as parlé du vent mais non mais. Ah oui voilà. Vous m'intéressez allons en parler à l'intérieur. Là on voit le machin tordu là juste à côté. Ça veut dire qu'en 5 ans il n'a jamais été réparé ? Oui c'est bizarre maintenant elle a envie de parler. Bizarrement. Vous vous serviez de cet accident vous faisiez chanter Hammer pour pouvoir le contrôler. C'est pour ça qu'il jouait dans cette série pour enfants pour un salaire de misère. Ouais 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 t'es carrément en train de faire chanter tout le monde ouais. On s'en est servi carrément oui bah voilà. La carrière de Hammer a mal tourné toute seule. Ah voilà voilà c'est jamais ma faute. Hammer chante très mal. De quoi ? Vous l'avez forcé. Vous n'arrêtez pas de dire accident accident tu vas pas me dire que c'était intentionnel quand même ? Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Très bonne question. Si c'était pas un accident c'était quoi ? Bah je sais pas le vent hein les nuages. Hammer l'aurait fait exprès. Eh oui j'avoue à son ou l'épreuve. On va-t-il laisser diriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident. C'est vrai que c'est pas logique si c'était qu'un accident pourquoi il aurait eu du... Y'a un truc qui collait pas dans l'histoire. Ah oui. Ah la vieille a dit que c'était un accident mais en même temps c'est peut-être pas tout. Elle a sauté sur le journaliste qui a amené la photo. Arraché des mains. Il est reparti avec des coups. Ah la grosse violente. C'est donc pour ça qu'elle avait la photo c'est qu'elle s'est jetée sur le mec. Elle lui a arraché l'oreille d'un coup de dent. Les journalistes avaient simplement besoin du négatif. Elle aurait pu refaire des copies bah oui. Mais elle l'a pas fait. L'unique exemplaire de la photo elle se trouvait maintenant justement dans nos mains. Non on va pas te... non. Non non je te la donne pas non t'es folle. Ok. C'était pas prévu je sais pas d'où il sorte mais c'était pas prévu. Des pros. Euh c'est à dire. C'est quoi c'est un groupe. Batterie, guitare, basse, synthé, chant peut-être. Je sais pas. Pour effacer diverses choses. Oui d'accord. Non. Eh mais c'est un Dalek. Eh oui. Non c'est un Cyberman. Tu vois. Voudriez-vous être effacé. Un Cyberman. C'est cramé. Au pire je fais un Croch-Pattamaïa et moi je m'en fuis en courant. Quoi ? Pourquoi ouais pourquoi elle la veut tant cette photo ? Ça voudrait dire qu'elle serait un petit peu trop impliquée. N'est-ce pas ? D'accord. Et on fait comment maintenant ? Delete. Ok. Un instant ! Ah oui. Ah vas-y t'appeler. Oh une fois qu'il est utile celui-là. Ah vous êtes under arrest ? Oui enfin il est un contre quatre quand même là. Non parce que Phoenix il compte pas et Maya compte pour un demi à la rigueur. Tu vois si elle se faisait posséder par l'esprit d'un catcheur mexicain là peut-être. Elle se ferait appeler Mayo. Mais non même pas. Hum petit duel tribunal. Ah t'imagines tu combines Aïssa Torni avec Yu-Gi-Oh. Tellement le jeu parfait. Et je joue ma carte objection. C'est tout comme ça voilà bim allez tribunal c'est tout c'est fini. D'accord. Oui mais moi j'ai pas de décroage moi. J'avoue Tectif c'est tellement un ninja. Ouais et bah c'est bien joué par même hein. C'est rien mademoiselle. Je jure. Il faudrait que j'arrive à faire un deck à peu près comme ça. J'essaierai de faire un deck rouage, un deck mécanique. Parce que j'ai plein de cartes à acheter encore. Et j'en ai déjà quand même une belle tripotée. Le mec il se fait ses répliques de Finn tout seul. Ah vous êtes en état d'arrestation mon livre. Bah et Fénix. Quand même. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Bah oui à la prochaine affaire. On dirait que nous me touchons au fond du problème. Et qui a touché le fond ? Bah moi, nous. Ah non Vasquez, oui. À suivre au prochain épisode. L'ultime confrontation au tribunal. Non mais par contre l'inspecteur c'est tellement le stéréotype de l'inspecteur. Tu vois le vieux flic un peu rebut. Qui a un problème d'alcool. Et qui est un petit peu trop seul dans la vie. Qui a perdu sans doute sa femme. Et qui a un... Je pense une fille qui l'aime pas beaucoup. Comme euh... Dans Hotel Dusk. Comme dans tous les films. De trucs où il y a un policier un petit peu euh... Tu sais euh... Qui a raté un peu sa vie. Qui essaye euh... En quête de rédemption. Tu vois des choses comme ça. Bah c'est exactement ce cliché là. Je déclare la séance ouverte. Ah oui, enfin. On est prêt. Vas-y, balance. Dernier jour du procès on n'a pas le droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. Très bien monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, please. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité le crime a eu lieu au studio 2. Aujourd'hui je vais appeler deux personnes qui étaient au studio 2 ce jour là. Et grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Ouais mais en vrai il s'appelle euh... Edgeworth. Je préfère le nom anglais pour le coup. Vous pouvez appeler votre premier thème euh... Allez Sébastien qui commence en plus. Qui se trouvait au studio 2 le jour du crime. Nom et profession. Divasquez, Divas, Diva, Di, Squez, Squez. Il y a où le jeu de mot là ? Je sais pas. Productrice chez Global Studios. Edgeworth. W-O-R-T-H. Non c'est un Edge qui a de la valeur. C'est vrai. Mais oui oui, non mais les persos ils sont tous complètement tarés dans ce jeu. C'est complètement surréaliste. J'adore. Le jour du meurtre vous étiez dans le mobile home du studio 2. Oui non mais Diva, mais il y avait pas un... Normalement t'as toujours un double jeu de mots. Genre euh... Gustavo Lonté, euh... Salmonello. Il y a un double jeu de mots et là t'en as qu'un je trouvais ça bizarre. Yo hallucinot. J'aime pas le blabla inutile. D'accord. Si c'est pour pontifié. Attendez que je sois parti. Il se fait encore martyriser lui. Oulala. Où elle est énervée là ? J'excelle. Fais-lui bouffer le gravier. Allez c'est parti. Je suis entré dans le mobile home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile et elle a fini à 16h. Ensuite on devait avoir une répétition générale donc on est allé au studio 1. J'étais fatigué, j'ai demandé à Sal de m'y emmener. A 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure. Sal et moi on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobile home. Jusque là ok. On a trouvé le corps de Hammer plus tard quand on est tous allé au studio 1. C'est tout. C'est pas beaucoup quand même. Question au sujet de l'élément de votre témoignage. Ah ouais ? Vous étiez fatigué ? Oui. Euh... Comment ça t'as demandé à Sal ? Alors c'est lui qui contre-interrogue maintenant. Tu vois tu sais plus... Ok tu joues pas c'est... Y'a plus de... Voilà. Phoenix il fait plus rien. J'avoue. Maya qui regarde l'autre noir droit dans les yeux avec son regard noir de Moudada. Ah j'avoue le juge. Ouais mais le juge il est un peu paumé tu vois tu... C'est censé être le juge et le mec il comprend rien de ce qui lui arrive. Dans aucun cas. Le fourgon. Ah le truc qu'on y avait en face là. Y'a un fourgon au studio 2. Oui voilà ça là. C'est avec ça qu'il m'a emmené. J'ai risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui s'est cassé la figure. On aurait pu transporter un corps dans ce fourgon moi je dis. Qu'est ce qu'elle va se prendre moi putré vous êtes en forme ce soir. Ah l'esprit shonen c'est le dernier combat vas-y l'esprit de... Les esprits sont avec toi. Hajime. Ok très bien je suis entré dans le mobilhome un peu avant midi. Bon. Un instant. Ah ça marche du premier coup. Faut vraiment faire des syllabes clinquantes claquantes quand tu parles à mon avis pour que le micro et te reconnaissent. Et vous vous êtes pas arrêté à la zone des employés ? Et non. Est-ce que vous parlez tout le temps autant au moins c'est bien ça va vite hein mais bon quand même. Ah oui. Mega connasse. La réunion a commencé à midi pile et elle a fini à 16h un instant. Non bon ça marche pas toujours non plus. Comme quoi Boulet est le fils du juge. What ? Personne n'est sorti du mobilhome. Ok. Et si on en parlait plus en détail ce serait bien. Oh comme ça quoi. Oh il va se calmer lui. Ah oui. Comme ça. Le témoin n'est pas venu ici pour part du super des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. Non mais oh. On pourrait en dire autant de vous. Et cessez de taper sur votre bureau c'est désagréable. Ah bah tu vois j'avais dit. Allez victimiser. Ensuite on devait avoir une répétition pas une réception générale tant qu'on est allé au studio. Un instant. Boulet. Concombre. Gingembre. Je foutrais un croissant. Fou de fafa. Non plus. C'est pas grave. Oui non mais oui. Non mais j'ai une mémoire de merde je sais. Mais oui mais non mais c'est pas son fils. C'est. Je m'en souviens pas ouais comme par hasard. Ouais non ce serait bien quand même d'essayer de se rappeler. Non. Le non. En mode Mario qui se retournait. Non. Je suppose que c'était pendant ce laps de temps. Oui alors il suppose que c'est pendant la pause que ça a été fait. Je suppose alors qu'on le sait déjà. Un pansement. Ah ouais peut-être. Oui. Ah oui. J'étais fatigué j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Un pansement. Un testament. Un raccordement. Qu'est-ce qu'il finit en... Ta maman. Ça m'aurait fait marrer que ça marche là. Un rentemplant. Non plus. Un lubrifiant. Non. Oh putain. J'avoue Phoenix on sait jamais si c'est le pire ou le meilleur. Maya. L'abeille. D'accord. Il le redit. Un des fois qu'on n'a pas entendu. Vous avez demandé à Sal de vous emmener. Eux vient dire ce que ça veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Sauf que la route était bloquée par la tête de singe. Ils ont pas pu y aller. 14h30 on a fait une pause d'un quart d'heure. Un éperlant. Un éperlant. Un éperlant. Que faisiez-vous pendant ce temps-là pendant la pause ? Arrêtez de taper sur votre bureau. Ça m'agace. S'il en a une couche ? Mais quel con. C'est pas vrai. C'est une pause d'un quart d'heure Elle et moi on a mangé des cotalettes Sur la table devant le mobilhome J'avoue il gagne tous ses procès Ouais Et puis moi faut que j'arrête de m'avéchir sur ma chaise Parce que je vais finir par fondre et tomber Un gitant Un président Ah j'avoue faudrait essayer Non mais Quelqu'un d'autre Une personne ça suffit D'accord Elle avait commis une meurtre pendant la pause Elle n'aurait pas eu le temps de manger une cotelette Peut-être qu'elle a mangé une cotelette pendant La meurtrie aux côtelettes Seulement on pouvait prouver qu'elle n'a pas mangé de cotelettes Ah bah oui Alors pour moi c'est soit Effectivement il faut essayer de prouver Qu'elle n'a pas mangé de cotelettes Soit Elle n'a jamais pu se rendre en camion là-bas Parce que la route Était bloquée Sachant que la route était bloquée A peu près je crois A 14h10 J'étais fatigué J'ai demandé à Sam de m'y emmener A bloquer le chemin maintenant au lieu du crime de 14h15 à 16h Et à 14h30 ils ont fait une pause J'étais fatigué Ensuite on devait avoir une répétition Au studio 1 Alors attends Je suis sûr c'est ça Objection Ah bah non ça marche d'habitude Sale troufion Non plus Jean Tormeson Oh Ah les esprits sont avec moi Il n'y a pas d'os dans son assiette Ah Il n'y a pas d'os dans la cotelette Je sais pas Oui La manifestation est tout simplement J'ai dit de la merde Ah mais ils n'ont pas pu y aller Putain attends je fais une sauvegarde en mode export backup memory Export backup memory Phoenix Wright save numéro 2 Enregistré Voulez-vous la remplacer Oui La musique de Jean-Michel Sinté Bah oui J'étais fatigué J'ai demandé de m'y emmener A 14h30 On a fait une pause d'un quart Attends faut que je relise un petit peu mes trucs Rapport d'autopsie Poitrine transpercée par un sabre A 14h30 Photo prise à 14h Le jour du meurtre du samouraï d'assiet en costume Allant vers le studio Bah le studio 1 ou 2 en fait On sait pas Oui le jeu était sur GBA à la base Et pour de la GBA C'est franchement classe Le manche pété A bloqué le chemin menant au studio de 14h15 à 16h Mais si le meurtre a eu lieu dans le 2 Bah non parce qu'ils l'ont trouvé à 14h30 Les combats du samouraï d'assiet Un appareil numérique récent Blablabla La photo du meurtre Les somnifères La cotelette Et le fourgon Ok Sain et moi on a mangé des cotelettes sur la table devant le mobilhome Ouais Et vous êtes pas arrêté à la zone des employés non ? En gros elle est allée directement au studio 2 du mobilhome sans passer par la zone des employés Ah j'avoue que les OST Jazz et Orchestral sont quand même vachement bien réussis Personne est sorti au cours de la réunion Non Non et puis lui il va me faire chier Ensuite on devait avoir une répétition générale donc on est allé au 1 A quel moment ? Je m'en souviens Mais c'est là ou Adias on se souvient pas La réunion a fini à 16h Le truc qui était prévu à 17h Je bloque dans ma tête Y'a un trou sur le bureau j'avoue On fait mal avec le bureau de pet Emmenez avec le fourgon Ouais C'est une pause d'un quart d'heure Bah oui bah non mais On a mangé les côtelettes sur la table devant le mobilhome Il avait pas dit qu'il y avait pas le temps de les manger Quelqu'un peut-il confirmer ? Bah oui Quelqu'un d'autre Une personne ça suffit mais non ça suffit pas Si seulement je pouvais prouver qu'elle a pas mangé la côtelette Bah oui mais comment ? Le plan Le sabre Hum ouais Tiens une photo de tous les combats on s'en fout L'appareil photo on s'en fout Photo d'il y a 5 ans Je vois pas le rapport si elle a ou aucun rapport avec cette assiette là parce que ça c'était la zone des employés Cherche la côtelette Trois jours après oui Ah je vois pas le rapport là Monelo a conduit Vasquez au studio 1 après la réunion dans le mobilhome Donc ça veut dire après 16h donc la route était dégagée C'est l'assiette ? Mais pourquoi ce serait l'assiette ? Je vois pas le rapport en fait Je tente hein mais bon J'endorme son Putain ça marche à chaque fois Vous dites avoir mangé une côtelette Je dis que c'est faux Je vois pas le rapport ils étaient même pas dans la même pièce Bah ouais enfin c'est chou de pas avoir une preuve Tu sais une photo hein quelque chose Comment tu peux savoir en fait Cette assiette se trouvait sur la table dans la salle des employés Comme vous pouvez le voir il reste un gros neneuse Je dois vous rappeler ce que c'est qu'une côtelette C'est exactement là où je veux en venir Rappelez-vous Vasquez et Monelo ont pris leur repas sur une table devant le mobilhome Et oui mais là comme ça tu peux pas t'en souvenir Enfin je veux dire là je... Non Mais y'avait aucun os Parce que techniquement ils avaient mangé tous la même chose en fait J'avais fait le rapprochement dans le sens où ils avaient tous bouffé une côtelette A un moment il dit ça je crois Les assiettes étaient vides Vas-y tape sur ton bureau tape sur ton bureau encore Fais-la bien chier Comment peut-on manger une côtelette sans laisser l'os Bah parce que je l'ai mis dans les géraniums Vous avez également mangé l'os Oui Remarque vu sa tronche ça m'étonnerait pas tu sais C'est une côtelette des aussi Vous n'en avez pas à manger Ah ouais d'accord Vous n'avez pas mangé de côtelette pendant la pause Vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part comme dans l'incinérateur Ah c'est vrai l'incinérateur avait marché Je cherchais un lien avec ce truc là mais je pensais que c'était pour autre chose Un ami Alors qu'a fait Raskais pendant tout ce temps là N'était-ce pas évident votre horreur Encore vas-y tape Elle a rencontré le samouraï d'acier Et bim Ah oui Lorsque Raskais a quitté le mobilhome pour aller manger sa côtelette Elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier Et c'est là que vous l'avez tué Tuez de vos propres mains Mon Dieu Mais c'est pas un peu Presonctueux quand même là un petit peu Hein pardon Qu'est-ce que tu fous encore Ah oui carrément laissez-le dire ce qu'il veut comme ça d'accord Elle est là comme ça en mode Ah ça c'est vraiment un perso Jojo tu sais la main comme ça Fascinating Moi qui avais peur de m'ennuyer au cours aujourd'hui Bah oui bah tiens tiens on va pas s'ennuyer t'inquiète On va voir ce que nous deux Qui de nous deux Qui de nous deux Sera le plus malin Oh tu veux la vieille Voyons voir C'est quoi l'arme du crime déjà Le sabre du samouraï Comme vous le voyez j'ai plutôt un petit gabarit Comment pourrais-je soulever un sabre aussi lourd Parce qu'il était à moitié pété Et que du coup il suffisait de prendre qu'une seule lait de moitié T'as de la force Je suis sûr là de la force Je suis sûr elle peut te défoncer un camion à main nue Et son stando c'est sa pipe C'est peut-être pas impossible However Oh comment lui Si non je parle Allez victimisation bis La victime a été poignardée par devant Plein dans la poitrine Donc la victime savait que le meurtrier était là Or le costume du samouraï d'acier est plutôt léger et facile à manier Comparé à la victime je suis plus faible et plus lent Je n'aurais pas pu gagner un tel combat Sans oublier qu'un élément prouve que je ne savais Que je n'avais pas ce sabre Sabre pardon La photo du samouraï d'acier montre que la victime elle-même portait le sabre Ou alors vous insinuez que j'aurais pu lui arracher des mains Peut-être qu'elle fait du jujitsu, du kung fu, du tai chi, j'en sais rien moi Prenez ça le tuer Allez vas-y prends ça Si vous pensez toujours qu'elle l'a tué prouvez le Regarde ce qu'on a concernant le sabre Bah oui il est pété en deux Un truc bizarre à propos des sabres Non Que le sabre de samouraï n'était pas l'arme du crime Nani Le sabre a été trouvé par terre à côté du corps de la victime Je peux prouver que le sabre n'est pas l'arme du crime Parce qu'il est pété Parce qu'il est tout pété en deux Prends ça Et je présente à vous The evidence Mais c'est l'arme du crime Et bah non Et d'où il sort ce papier lui Souvenez-vous que ce sabre s'est cassé le matin pendant la répétition De la scène d'action justement Et que quelqu'un l'a réparé Autrement dit l'assistante Ah non c'était elle c'est vrai Elle l'a réparé avec du ruban adhésif Maintenant dis-moi comment il serait possible De pouvoir garder un homme portant un costume épais avec ceci En transperçant sa poitrine Où je veux en venir C'est moi le témoin C'est moi qui veux que le m'écoute à moi Mais c'est pas vrai Et oui oui j'ai toute ma tête t'inquiète Est-ce qu'au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites Si le sabre de samouraï n'est pas l'arme du crime Alors dites-nous ce que c'est Comment Hammer A-t-il été tué Je vous le demande Avec la pointe du grillage Qui avait déjà servi malheureusement A tué quelqu'un Ça voudrait dire que ça explique pourquoi elle est encore tordue aujourd'hui Ah oui Merci pour le follow À apparence Est-ce que seulement oserais-je avancer quelque chose si je n'en suis pas sûr Bah ouais en fait oui carrément Vous dites un peu de la merde Tu peux des fois quand même Mais on vous l'accorde Bien découvrons cette arme du crime alors Allez ça se tente Franchement ça se tente Et prends ça Ah j'avais réussi tout à l'heure Qu'est-ce qu'il ferait un Ansa Ansel et Gretel Oh tu me saoules Bon cours Eh oui c'est Jack Hammer C'était l'accident d'il y a 5 ans Cette photo a été prise il y a 5 ans Un malheureux incident Malheureux accident S'est produit à Global Studio Cette photo illustre précisément cet incident Cette histoire n'est pas sortie des murs du studio C'était un secret bien gardé Le rapport dont l'affaire en cours Eh ben tu vas voir mon cochon Ne voyez-vous pas l'homme Sur cette photo Comme le grillage l'a transpercé En son torse Nani Eh oui Ce qui s'est produit il y a 5 ans C'est répété 5 ans plus tard Non Mon dieu Sans ça Sans ça aussi C'est pas mal Sans ça C'est une vieille preuve de merde Sans ça Non merci Il est 14h30 le jour du meurtre Madame Didi Rencontre Jack Hammer Devant le mobilhome du studio 2 C'est là qu'elle le tue Elle pousse monsieur Hammer Dans les escaliers tout droit sur le grillage Exactement comme l'avait fait monsieur Hammer il y a 5 ans Ironie du sort En revanche je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non Eh oui La victime Est morte de la même façon Qu'un autre Dont il avait lui-même provoqué la mort Karma is a bitch D'imagination non je crois pas non Vous pourriez m'être utile dans les scénarios Scénario Vous prétendez que ce que je dis est faux It's a right Disons que Pour l'intérêt de la discussion Que monsieur Hammer est bien mort dans le mobilhome Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1 non ? Dans le costume du juge 5 heures qui plus est Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1 Et que je suis revenu au mobilhome tout cela en moins de 15 minutes ? Comment aurais-je pu me débarrasser du corps ? La pause a duré un quart d'heure 14h30 à 14h45 Jack Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers Son corps transporté au studio 1 Puis vêtu de son costume ? Il n'aurait jamais eu le temps Oui on est pas sûr que c'est un accident c'est vrai C'est vrai c'est vrai Elle a trouvé un autre moyen Elle a trouvé un autre moyen L'incinérateur Ou peut-être autre chose pour transporter le corps Comme par exemple Le fourgon Vous n'avez pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime Et vous aviez un autre moyen de transporter le corps Évidemment Apprends ça Sans ça ? Sansa Stark ? Non On a même insisté sur l'épée et laisser ça marche pas Plante ça ouais plante ça Il le dit comment lui ? Parce qu'il le dit avec une petite voix un peu nulle en fait C'est fait Non ça marche pas non plus Peut-être que je le fasse avec un Une qualité sonore proche de la GBA C'est comme ça un peu Profin Voilà Vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1 Et pour cela vous avez utilisé le fourgon du studio J'avoue je me demande si en anglais ça marcherait peut-être pas mieux en fait Au niveau de l'intonation Ouais non je sais pas Parce que le français c'est toujours chiant à détecter vos micros Rappelez-vous de votre déposition Répétition générale Donc on est allé au studio 1 J'étais fatigué j'ai demandé à Sal de m'y emmener Et il y avait un fourgon sur place et j'ai demandé à Sal de me conduire au studio Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1 Oui Avant que tout le monde n'arrive vous avez habillé la victime en juge sans coeur Non 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 là j'ai tout bon là N'oubliez pas que Sal Monello qui conduisait C'est Sal Monello qui conduisait le fourgon Vous sous-entendez que M. Alors Vasquez May I continue Bah pas la peine D'accord pas la peine Oui je sais on me le dit souvent Et Grumpf Grumpf à toi aussi C'était marrant Ah oui marrant je sais pas si c'est vraiment le mot marrant Oui je gagne oui Ok d'accord Plus personne dit rien Bon bah fini Voilà Là c'est quoi cette fin Du coup du point d'interrogation Ouah ça brise le quatrième mur Vous n'avez donc rien à dire Bah je sais pas moi Mon dieu c'était pas moi Nani Omaewa Moshindiru Tout ça non J'ai perdu Un truc ouais non Je viens de le dire Bah oui c'est pas faux Je viens de le dire oui Alors c'était vous Vous avez tué Jackhammer Oui C'est tout C'est fini comme ça C'est quoi cette fin Il peut le dire Bah moi Êtes-vous sûr que je l'ai tué Mais on vient de le prouver Nous nous sommes affrontés Pour savoir qui de nous deux Était le plus malin Resultat vous avez prouvé Qu'il était possible Que j'ai tué Jackhammer Oui Mais il ne s'agit que d'une possibilité Une preuve c'est tout à fait différent Vous n'avez pas de preuves irréfutables Monsieur Wright Nelly Non mais non oui Il y a un moment dont il faut Même lui il n'en peut plus de la vie Ouais ouais Comme elle dit Comme ouais voilà ça Ça veut plus rien dire Eh ouais Il n'y a aucune preuve Je suis venu ici en tant que témoin Si vous n'avez plus de questions Je m'en vais Ah non Vous l'avez tué Témoignez à nouveau Plus de questions Vous l'avez tué Ça n'était pas une question Euh Oui Non Putain mais non Mais c'est pas vrai Avez-vous tué Ah non Ok C'est bon Ça passe Allez témoignez à nouveau Ah je ne la laisse pas partir C'est mort Même si je témoignez à nouveau Quel en est l'intérêt Je ne peux rien dire de plus Que tout à l'heure La vérité Monsieur Wright J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire Pourquoi ça servirait que je leur dise Peux-tu riller les mêmes questions Qu'il y a de riller Les mêmes réponses Du temps J'ai vraiment perdu Et m'énerve Semblore et qu'il n'y ait plus de questions On ne dirait pas ça comme ça Fin Comment ça fin What Mais t'es dans quel camp toi J'espère qu'une objection me permettrait De trouver une question Mais c'est pas C'est pas le cas Mais quel con Mais quel mon golo Il recommence en plus Un troller Je demande que le témoin fasse une nouvelle éposition Mais il n'est pas possible Vous représentez l'accusation Non Pourquoi me harceler Je suis votre témoin J'en peux plus Je ne sais même plus où on en est dans le truc Je voudrais juste réentendre votre témoignage Cela paraît une bonne idée votre nerf Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu Non plus je ne vois pas à quoi ça pourrait nous avancer Mais bon Quel propos souhaiteriez-vous d'interroger qu'elle témoigne Je ne sais pas Mais quel mon golo Mais quel mon golo Je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps Oui pourquoi pas tiens Salut l'opaka Salut Suis-moi Ah j'avoue Ah ça ferait tellement des bonnes alertes follow ça Suis-moi Après la découverte du corps Bah oui Le témoin est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment Couillon mais si ça marche J'avoue ouais il est censé la défendre au final Au final il nous aide C'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable Bah oui Allez rebelote J'étais avec ça Elle est chouette la dame de la sécurité quand on a découvert le corps L'assistante était là aussi Il ne manquait que l'honté J'ai de suite appelé la police Puis l'honté s'est pointé La gardienne était dans tous ses états Elle a désigné l'honté en criant C'est lui J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations Forcément Je suis retourné au mobilhome Prendre mon script et mes notes de mise en scène Puis je me suis rentré chez moi Ok c'est parti Avec ça elle est chouette la dame de la sécurité quand on a découvert le corps Quelle heure ? Il devait se trouver dans les 17h pour la répétition générale effectivement Donc je dirais qu'il était 7h là Quand Monello et vous êtes arrivé au studio Quand ? Quand êtes-vous arrivé ? Une dizaine de minutes avant Mais pas pour glisser les corps dans des costumes je vous rassure Insuste Où étaient les autres employés quand vous êtes arrivé au studio ? Ils n'étaient pas encore là C'est louche Et donc ? Vous auriez pu mettre le costume de Ah Hammer Avec l'aide de Monello Je ne sais pas dire un instant Pas pour glisser des corps dans les costumes Mais oui mais entre ce que tu dis et ce que tu fais hein grognasse Jeune homme au même temps toi t'es pas Voilà Ça doit pas être de la première fraîcheur non plus Oui non mais ça j'imagine bien qu'il y en a qui vont utiliser ça pour d'autres streams Ça ne m'étonne même pas Ah ça part complètement oui Effectivement L'assistante était là aussi Il ne manquait que Lonté Lonté faisait la sieste C'est ce qu'il dit Non c'est ce que C'est vrai hein C'est vrai de vrai Personne n'est allé l'appeler Souvenez-vous Le souvenir Bah oui mais de quoi ? On avait un cadavre devant les yeux Vous pensez vraiment qu'on ne pouvait rester calme ? Oui toi oui Mathématique ou d'assai Ne serait-ce pas plutôt l'inverse Vous avez découvert un cadavre et il manquait une personne c'est ça ? Normalement le premier réflexe serait d'aller chercher cette personne Eh ouais pas faux Logiquement oui Et à ce moment là Personne n'était en état de réagir de façon logique Je vous assure Et il y a autre chose Sans son costume de samouraï Lonté n'en jette pas vraiment Lors des tournages extérieurs On l'oubliait souvent dans le bus Personne ne remarquait son absence On continue J'ai de suite appelé la police puis Lonté s'est pointé C'est minant Que faisaient tous les autres à ce moment là ? Personne ne disait rien et il n'y avait aucun bruit Le silence total On est resté là jusqu'à ce que Lonté arrive Désolé désolé je suis en retard Puis El silencio Et pourquoi tout le monde se tait comme ça ? Même la musique elle se tait Genre la meuf elle arrive à se faire taire la musique La gardienne était dans tous ses états Elle a désigné Lonté en criant c'est lui c'est lui Sauf qu'on savait pas si c'était lui c'était lui La dame de la sécurité Pourquoi la dame de la sécurité pensait-elle que c'était Lonté le coupable ? Elle l'a dit l'avoir vu se diriger vers le studio Rehistoire de la photo tout ça qu'on a vu au tout début C'est vrai le samouraï d'acier on insiste L'inspecteur a-t-il arrêté monsieur Lonté uniquement à cause de ses dires de la gardienne ? A cause des dires de la gardienne ? Peut-être peut-être pas Apparemment elle a également donné cette photo à l'inspecteur Bien entendu on va raconter tout cela après Oui la photo prise par la caméra de sécurité mais oui Dès qu'il est question de Hammer elle est réputée pour son manque d'objectivité Bah oui mais ça on a vu J'ai demandé à ne pas être mêlé à la suite des opérations Comment ça à ne pas être mêlé ? Tout le monde a été interrogé Je ne suis pas vraiment une adepte de ce genre de choses Oui enfin là c'est un peu suspect quand même Vous ne pouvez pas décider ce qui la police peut ou ne peut pas interroger Heureusement pour moi le personnel du studio ne pense pas à la même chose Ils ont été suffisamment gentils pour comprendre que puisqu'on était en réunion Il était impossible qu'on soit impliqué dans cette histoire Donc ils nous ont couvert Oulah Couvert mais couvert de quoi ouais ? Je suis retourné au mobilhome Prendre mon script et mes notes de mise en scène Sauf que c'est faux parce qu'en fait ils étaient restés sur la chaise du studio 1 C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux Vous croyez que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale Alors pourquoi ne pas avoir pris le script de vos notes de mise en scène avec vous ? J'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout Lol Quand même un meurtre avait eu lieu Oui mais tu pouvais pas savoir qu'il y avait eu un meurtre avant d'y aller Donc de te dire je ne prends pas mes notes Ça c'est chelou Ça c'est hyper chelou Encore ? Pourquoi la musique a fait... Calmez-vous, calmez-vous Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script Parce qu'il n'y avait pas de répétition Qu'il n'y aurait pas de répétition Vous voyez ? Mais il est de quel côté lui à force là ? Ça suffit oui Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1 Moi qui dis ça ? C'est ce que vous venez de dire ? Ah oui mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son truc ? J'apprécie J'apprécie le fait que vous vous souciez de moi Mais on s'en fout C'est parce que c'est moi Voilà Quel mec il a un égo surdimensionné Je m'en tiens à ce que j'ai dit Quel que soit mon rôle aux yeux de la cour What ? Ah oui d'accord Y'en avez-vous une explication ? Je n'arrive pas à croire que Hunter Med Mon dieu c'est fou Alors l'accusation est de mèche avec la défense C'est quoi ce tribunal de Pekno ? Je pense que vous m'avez mal comprise J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas lieu Retémoignage Ah la blessure de Hammer Bizarrement on s'en souvient que maintenant Ah j'ai mon fils qui sont sortis dans mon truc là c'est pas cool Voilà Il est du côté de la justice Ah c'est shonen ça L'esprit shonen Hammer était blessé Il ne pouvait tourner aucune scène d'action Et je suis parti Comment il y avait Oui mais comment elle pouvait savoir qu'il était blessé Parce que c'était dans le truc des A côté de la loge J'allais jamais passer par le truc à côté de la loge Salmonello C'est lui qui lui a dit J'étais avec ça Elle est chouette la dame de la sécurité Quand on a découvert le corps L'assistante était là aussi Il ne manquait que Lonté J'ai de suite appelé la police Puis Lonté s'est pointée La gardienne était dans tous ses états Elle a désigné c'est lui J'ai demandé à ne pas être remédé à toutes ses opérations Bon je suis retourné au babylon Prendre mon script et mes notes De mise en scène Hammer était blessé Il ne pouvait tourner aucune scène d'action Je suis Et je suis parti Alors attends Bon je suis bah oui c'était l'honté le blessé elle a dit quoi elle ? ah oui Hammer était blessé mais pour attends elle est où la preuve ? comment saviez-vous qu'il était blessé parce qu'elle lui a dit tout ça blablabla c'était pas oui c'est beaucoup trop gros comme contre témoignage là hé non zut je voulais pas passer euh c'est où c'est où c'est où qu'est-ce qu'on lui montre la photo Hammer faisait semblant de l'être ouais je pense que c'est la photo objection vous saviez qu'Hammer était blessé vous trouvez pas ça un peu étrange je veux dire que c'était le samouraï d'acier qui était blessé Gustavo Lonté et bim et oui il traînait la jambe sur la photo pour faire croire que c'était lui qui l'imitait monsieur Lonté une personne qui a été blessée lors de sa répétition du matin une personne a été blessé lors de la répétition du matin c'était bien Lonté mais pas Hammer mais alors pourquoi avez-vous cru que c'était Hammer qui était blessé oh mon dieu c'était sale qui me l'avait dit what ? non pas vraiment non mon élo assistait à la répétition ce matin là par contre oui il savait forcément que c'était Lonté qui était blessé il était là quand c'est arrivé alors pourquoi aurait-il dit le mauvais nom ? parce que parce que parce que parce que parce que vous l'avez vu boiter il vous a rien dit du tout c'est vous qui l'avez vu boiter parce qu'il était en costume mais oui c'était Lonté le blessé Hammer traînait la jambe lui aussi mais il le faisait exprès et quand cela a-t-il eu lieu ? sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier et ouais et s'être rendu au studio de où il a été assassiné bien sûr bien sûr vous l'avez croisé n'est-ce pas ? vous avez vu le samouraï d'acier boiter sauf que c'était monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier et c'est pour ça que vous vous êtes embrouillé c'est pour ça que vous pensiez que monsieur Hammer s'était blessé et oui tellement tellement bon acteur qu'il a tellement bien joué la blessure qu'elle y croyait pour de vrai si elle peut réfuter non je crois pas allez vas-y essaye de t'en tirer de celle-là une question pourquoi ça te souhaiterais-je la mort de monsieur Hammer d'accord elle traversait une période difficile mais c'était une star tu n'avais rien à gagner à le voir disparaître rien un mobile oui il faudra un mobile re-dé-des pourquoi elle l'aurait tué alors est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose là dessus ou pas oui 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 j'en ai une la photo d'il y a 5 ans prends ça ah bah non là il était bien énervé là celui-là non techniquement ça compte la photo de tout à l'heure oui cette photo révèle le mobile du meurtre il y a 5 ans monsieur Hammer était au sommet de sa gloire avec l'aide de Divasquez un terrible accident a été passé sous silence mesdames et messieurs l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans l'ironie du soir a voulu que cet accident précipite pardon pas non plus perpétue mais précipite la chute de monsieur Hammer la chute de sa carrière ah oui la culpabilité devait sans doute le ronger de l'intérieur tel un poison chikaché vous dit Vasquez avez utilisé monsieur Hammer vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère ce qui nous amène à aujourd'hui et au dernier rôle de monsieur Hammer le juge sans coeur à n'en pas douter c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette c'est lui qui m'objectionne maintenant non mais les starters sont épiques faudrait que je vais tester je pense dans la semaine qui arrive nous cherchons actuellement des mobiles mais vous n'avez placé vous n'avez parlé que de monsieur Hammer c'est presque comme si comme si c'était monsieur Hammer qui avait tué Didi Vasquez et non le contraire et donc c'est quoi son mobile à l'autre là ? c'est vrai que dit comme ça le fait qu'il la manipule etc le fait de la tuer elle il aurait été libéré mais je ne me sais pas jamais des gens utiles c'est bien quel était le mobile de Vasquez ? la photo non ? la photo non ? non 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 techniquement elle en avait pas vu comme ça c'est lui qui l'a attaqué merde alors j'ai envoyé la photo Ah non on n'en avait pas c'est tout Ah faut juste Faut juste que t'enlives l'espace Qu'il y a entre le dièse et le point d'exclamation Dans l'adresse sinon ça marche pas C'est Hammer qui était fou de rage Elle l'a seulement poussé dans les escaliers En légitime défense Ça paraît logique Très simple Hammer avait l'intention de tuer Vasquez Bah oui bah oui Jack Hammer a drogué l'honté En lui faisant avaler des somnifères Il s'est introduit dans sa loge Et à subtiliser le costume du samouraï d'acier Hammer avait mis le costume pour duper la gardienne Qu'il l'a pris pour l'honté Puis Jack Hammer s'est rendu au mobilhome Pour quoi faire me direz-vous Pour tuer La divasquez qui avait si cruellement profité de lui Pendant tant d'années Elle a cassé son stando Mon dieu Alors vous l'avez tué Elle a dit oui Eh le lien marche pas C'est parce qu'il faut enlever l'espace Entre le dièse Et le point d'exclamation V et S Machin 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 Alors l'autre comme ça Je suis coupable C'est moi Allez-y Enfermez-moi Comme ça Gratos Du sang partout On arrive trop tard Manuel Ah ça c'était S Un con d'accord Flashback Manuel Manuel Vasquez Je vous en prie Essayez de garder votre calme Un accident Hammer tournait une scène d'action Et Emmanuel Elle a très 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 mal vécu Je pense Parce que vu Ouais Ne meurs pas Mon égale Ne meurs pas Bien vu Ah mais alors Attends si Hunter A chaque fois Il se fait des petites coups De je retourne ma veste Mais en fait oui Mais en fait non Mais en fait oui C'est chaud Et la cour Déclare donc L'accusé Guste à volonté Non Coupable Merci 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 Et voilà Tout il est bien Tout il est fini bien Presque À peu de choses près Ah là là Pourquoi ? Bah je sais pas pourquoi moi Pourquoi a-t-il voulu ? Ah oui Pourquoi il a voulu mettre ça sur son dos à lui ? ah oui Ça fait Ça fait Ça fait Un On évite le discours oui oui moi j'ai récupéré la rome normalement attends je l'ai récupéré fait voir ça s'appelle pokémon argent sous le silver random 1.nds donc oui techniquement ça doit marcher ah bah voilà il va pouvoir rejouer le samouraï d'acier et tout ça oh c'est beau qu'est ce qu'elle a encore elle tout le monde et pourquoi ce ça fait peur là quand même je suis pas doué pour les voeux à vardage on dirait un peu sherlock lui complètement socialement inapte mais en même temps désolé pour vous non pas tant que ça oh ça va finir en yaoi ça je suis sûr il doit y avoir tellement de fanfiction c'est cramé à la règle 34 mon dieu j'ai même pas envie d'aller voir ce que ça donne un grand admirateur du samouraï d'acier comme ça à gratos menteur j'avoue oh ça va finir en yaoi ça c'est obligé oh putain oh la la après toutes ces années je suis submergé de sentiments on aurait mieux fait de ne jamais se revoir de la gêne et de l'incertitude oh la 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 ça va finir alors je sais plus c'est parti shonen ça finit un petit peu yaoi shoujo c'est c'est chelou le pouvoir de l'amitié oh c'est beau je suis assez un petit peu ambigu là quand même à la roule 34 pauvre maya ouais j'avoue ils sont ennemis pour l'instant pour l'instant et tu vois il y a une histoire entre deux il y a une histoire on sait pas mais il y a une histoire et c'est ainsi que le rideau se baisse sur un autre procès ah oui ça a bien foutu la merde oui oh ils ont recommencé à réaliser les séries pour enfants oh c'est bien c'est bien c'est bien princesse rose non j'ai pas super envie de la regarder celle là non je te jure ah oui c'est super que gaming live soit dans le ah c'est lui qui fait princesse rose what ok on est pas prêt pour sa tête on est pas prêt et voilà donc la fin de l'épisode du dernier chapitre de ces trois grands chapitres du samouraï d'acier et ben et donc le prochain chapitre sera adieu et volte-face avec un 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 Miles Edgeworth qui est totalement accablé par sans doute quelque chose du passé qui revient le hanter un photographe apeuré que l'on voit à peine caché par un texte sur fond blanc et un homme mystérieux avec un perroquet alors que un semblant de de Dracula mal foutu aurait sans doute une emprise sur hunter la suite au prochain épisode puisque puisque non on va pas se lancer dans dans comment dirais-je un autre épisode ce soir là parce que ça va sinon durer un petit peu longtemps voilà la suite la semaine prochaine avec l'épisode adieu et volte-face épisode 4 de Ace Attorney Fenix Wright merci à tous et pas celle-là d'avoir suivi la fin de cette aventure de Fenix Wright épisode de la barque ah ne me spoilez pas ne me spoilez pas je ne connais pas de jeu on va faire un petit break de pause générique couper la VOD ici des bisous la VOD des bisous YouTube et on va essayer rapidement un début de newslock pour au moins voir un petit peu ce que ça donne voilà des bisous la VOD et à tout de suite pour le live c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501